... L'horreur en pleine heure de pointe. L'aéroport de Bruxelles dévasté, le métro ravagé, l'Europe à nouveau frappée par la folie des kamikazes. J'ai eu trop peur parce qu'on nous a dit d'évacuer le métro, tout le monde criait. Des dizaines de morts, des centaines de blessés. Insoutenables, même pour les plus hauts diplomates européens. L'Europe se savait menacée, mais elle croyait s'être rassurée quelques jours plus tôt, avec l'arrestation de Salah Abdeslam. Il s'agit d'un coup important porté à l'organisation terroriste Daesh en Europe. Pourtant, les terroristes de Bruxelles semblent bel et bien liés à ceux de Paris. Et à nouveau, les regards se tournent vers les quartiers multi-ethniques en Belgique. Molenbeek, Skerbeek, certains terroristes y auraient vécu et trouvé des appuis. Alors, doit-on s'habituer à vivre avec le terrorisme en Europe ? Place au débat. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir, nous vous proposons une émission spéciale pour comprendre pourquoi l'Europe est à nouveau visée par le terrorisme. Pourquoi ce sont à nouveau des jeunes d'ici, qui ont grandi en France et en Belgique, qui ont fait le choix de la radicalisation. Et puis, la Suisse, dans tout ça, quelles vont être les conséquences dans notre pays ? Va-t-on pouvoir continuer à vivre dans la sécurité ? Va-t-on pouvoir continuer à voyager ? Toutes ces questions, nous allons les poser à nos invités, que je vous présente tout de suite. Avec nous, ce soir, Claude Luther-Bacher, le vice-président de la Fédération suisse du voyage. Frédéric Esposito, spécialiste du terrorisme à l'Université de Genève. Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'Université d'Oxford. Pierre Maudet, en charge de la sécurité pour le canton de Genève. Pierre Verkotteren, est politologue en Belgique. Il était hier encore à Bruxelles. Et puis, en direct de Bruxelles, précisément, Corinne Thorekens, l'une des meilleures spécialistes de l'islam en Belgique. Merci à vous tous d'être avec nous. Émission spéciale ce soir, je vous le disais, avec un dispositif spécial avec vous, David Berger. Grâce au direct, ce soir, nous allons jouer la carte de l'interactivité entre vous et nos invités, posez-leur vos questions, faites-nous part de vos réactions. Tout au long de ce débat, vous avez deux possibilités pour cela. Twitter, avec le hashtag RTS Infrarouge, et puis Facebook, sur la page d'Infrarouge. Nous nous ferons vos porte-parole auprès de nos invités. Alors, Pierre Verkotteren, je le disais, hier encore, vous étiez à Bruxelles. Vous venez d'arriver en Suisse. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. C'est l'Europe qui a été visée, mais c'est aussi votre pays, la Belgique, terriblement meurtrie. C'est un état de choc. C'est un état de choc, mais que nous avons un peu ressenti comme un tremblement de terre. C'est-à-dire que les premières ondes de choc sont arrivées à partir de France, Charlie Hebdo, et puis le 13 novembre, par la proximité. On s'attendait à ce que quelque chose comme ça puisse se produire en Belgique. Nous sommes dans le deuxième choc du tremblement de terre et cette fois, nous le ressentons beaucoup plus profondément. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Paris et Bruxelles, c'est une heure et demie en train, c'est vraiment très proche. Une heure 24, effectivement, avec le TGV. Ça veut dire qu'il y a, même par un certain nombre d'aspects, des nafteurs tous les jours qui utilisent Bruxelles comme banlieue de Paris, inversement. Alors, avec nous, en duplex de Bruxelles, Corinne Torquins. Merci infiniment d'être avec vous. Avec nous, vous êtes l'une des meilleures spécialistes de la Belgique sur l'islam. Vous avez écrit en 2009 l'islam à Bruxelles. Est-ce que vous attendiez à de tels attentats ? C'est toujours une question extrêmement difficile. Oui, d'une certaine manière, on s'y attendait puisqu'on a déjà vécu une phase d'alerte de niveau 4 juste après les attentats du 13 novembre et notamment pendant la période tout à fait particulière et tout à fait symbolique des fêtes. Donc, quelque part, voilà, on s'apprêtait à quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'avec l'arrestation de vendredi dernier, peut-être qu'on ne s'attendait pas si vite à ce qu'il y ait un attentat terroriste pratiquement simultané au cœur de la capitale européenne. On rappelle le bilan terrible, 31 morts et plus de 270 blessés. C'est vraiment l'Europe qu'on a voulu viser ? Ça me paraît aujourd'hui assez évident au niveau des symboles qui ont été utilisés. Ils sont à la fois tout à fait symboliques. C'est une station de métro, je le rappelle, très proche des institutions européennes. Donc, c'est quelque part le cœur de l'Europe qu'on a voulu viser. Mais aussi l'aéroport national, qui n'est quand même pas n'importe lequel des symboles. Un symbole de sécurité, d'organisation, mais aussi un symbole économique. Il y a une partie de l'économie bruxelloise qui est aujourd'hui à l'arrêt parce que l'aéroport est extrêmement endommagé et qu'il ne pourra pas refonctionner tout de suite. Alors, Pierre Maudet, vous êtes en charge de la sécurité à Genève. Quand on voit ce qui se passe en Belgique, on est très familier, dans le fond, de ce pays. C'est un pays petit comme le nôtre. C'est un pays fédéraliste, c'est un pays plurilingue. Comment est-ce qu'on se sent ? Évidemment, comme responsable de la sécurité, on est interpellé directement. On se dit, et si ça se passait ici ? On se dit aussi, et c'est ce qu'on a pu lire aujourd'hui, que la question, on l'avait du reste évoquée sur votre plateau précédemment, ce n'était pas tellement est-ce que ça allait se reproduire, mais quand est-ce que ça allait se reproduire ? C'était après les attentats de Paris, vous étiez déjà là. Après les attentats de Paris. Je crois que la métaphore sismique employée tout à l'heure est juste. On a l'impression d'une série de tremblements de terre qui, chaque fois un peu plus, bat en brèche la notion d'invulnérabilité de l'État. On a l'impression qu'on est un peu impuissant. Et donc, ça interpelle évidemment assez profondément. Avec, je crois que ce qui vient d'être dit est très juste, derrière le sentiment qu'il y a une volonté quand même bien organisée de paralyser l'État de droit, de paralyser l'économie d'un pays. On voit les effets dévastateurs que ça peut avoir dans les heures et les semaines qui suivent. Alors, c'est d'autant plus frappant, j'ai envie de dire, monsieur Verkotteren, que la Belgique vivait avec énormément de sécurité, notamment depuis les attentats de Paris. Certains s'en inquiètent. Certains dénoncent peut-être une forme de laxisme des Belges. Hier encore, Michel Sapin, le ministre français de l'Économie, dénonçait la naïveté belge face au communautarisme. Alors, je ne peux que refléter, ou plutôt relater, un témoignage d'un confrère qui est aussi d'ailleurs au fonctionnaire à la Commission européenne. À l'époque, il a occupé la fonction de monsieur Affaires intérieures et judiciaires et il disait « La bombe absolue, maintenant, l'arme absolue, c'est le terrorisme. » Et c'est une chose qu'il m'a dit il y a 15 ans. Il peut frapper où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Quelles que soient les dispositions. Alors, si on peut faire quelque chose, on peut essayer de prévenir autant que possible. Mais avec ce terrorisme, et Tariq Ramadan pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais nous sommes devant un problème multiniveau. On frappe en Belgique, mais les causes viennent notamment d'une dimension syrie, qui est une dimension transnationnelle et pas uniquement locale. Et nous sommes aussi dans un problème multidimensionnel, qui a des dimensions de sécurité, bien entendu, mais des dimensions d'exclusion sociale, on pourra en reparler. On va y revenir. Des dimensions d'éducation, des dimensions de crise adolescence, des dimensions psychologiques. C'est un problème extraordinairement complexe. Et qui, et c'est encore plus difficile pour les responsables politiques, est un gène mutant. Entre le terrorisme d'Al-Qaïda de 2001 et le terrorisme de Daesh de 2016, il y a énormément de différences quant au discours politique, quant au modus d'organisation et quant au modus operandi. Alors, Tariq Ramadan, on parle beaucoup d'Europe ce soir. Vous êtes l'un des musulmans européens, j'ai envie de dire, les plus connus. Vous venez de publier un nouveau ouvrage qui s'appelle Le génie de l'islam. Comment on peut expliquer autant de haine contre ce continent, notamment de la part de certains musulmans ? Écoutez, d'abord, après la condamnation qu'il faut réitérer de nous tous, il faut en même temps que nous ayons une condamnation égale pour tous, partout et de la même façon. Parce qu'effectivement, ça touche la Belgique. J'aimerais vous dire qu'hier, j'aimerais vous dire qu'avant-hier, des innocents et des civils sont en train d'être tués par des mêmes bombes, par des terroristes, par des extrémistes violents qui tuent en Syrie, qui tuent à Bagdad, qui ont tué à Bassam, qui ont tué. Il faut que nous comprenions que nous ne devons pas nous extraire du malheur du monde en disant que seul notre malheur compte et que cette condamnation, elle doit être partout pareil. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce qu'effectivement, une des dimensions de ce problème-là est une dimension internationale. C'est-à-dire qu'on n'est pas... C'est la justice géopolitique, c'est ça ? Si vous voulez, quand vous avez des... Rien ne peut justifier ce qui a été fait. En l'occurrence, quand j'étais en débat avec Tony Blair en Angleterre, quand il disait qu'il n'y avait pas de relation entre ce qui se passait, la politique anglaise en Irak et ce qui se passait, les bombes à Londres, je lui ai répondu, sur le plan éthique, vous avez parfaitement raison. Rien ne peut le justifier. Sur le plan politique, vous avez tort. Des personnes vous disent, vous tuez là-bas, on va tuer ici. Et donc, en l'occurrence, il faut, dans cette question-là, savoir déjà de qui on parle. Par exemple, simplement pour commencer, on en parlera peut-être tout à l'heure, le terme de radicalisation est problématique quand on sait que pratiquement 80% de ces jeunes ne sont pas dans un processus de religion où ils deviendraient radicaux, ils basculent dans quelque chose. La question politique est importante et également, parce que ça dépendra aussi de nos réponses, de nous poser la question de que veulent ceux qui sont derrière ceci. Parce que ce qu'ils veulent, c'est fracturer nos sociétés, c'est qu'on puisse dire vous et nous et qu'on s'interpelle comme si on était étrangers dans la même nation. Alors, Frédéric Exposito, j'aimerais aussi vous passer la parole. Vous êtes un spécialiste du terrorisme. Vous connaissez particulièrement les problèmes de sécurité dans les villes. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des villes européennes qui ont été meurtries. Il y a Paris, il y a Bruxelles. Il y a eu d'autres capitales aussi, Londres et Madrid. Est-ce que les villes sont plus particulièrement la cible des terroristes ? Pour deux raisons. La première, c'est que tout d'abord, les villes sont non seulement des cibles, mais des lieux à partir desquels on construit des attentats terroristes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est des cibles symboliques, mais aussi beaucoup de ressources en argent, en temps, en réseau, effectivement. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir s'appuyer. On le voit très bien dans le rapprochement entre les réseaux du crime organisé et du terrorisme aujourd'hui. On voit que les villes offrent, je dirais, une base, une plateforme toute particulière et particulièrement intéressante pour favoriser ce rapprochement-là. D'ailleurs, depuis dix ans, on ne distingue plus au niveau international la problématique du crime organisé et celle du terrorisme. Les objectifs sont différents. Le crime organisé cherche à faire de l'argent. De l'autre côté, le terrorisme, on a aussi besoin. Et donc, ils vont utiliser les mêmes outils. Trafic d'armes, trafic d'êtres humains, en tout genre. Et donc, on trouve une coalition d'une certaine façon entre les deux. L'exemple du PKK, par exemple, est assez intéressant. Au moment où on arrêtait son leader, Okshalan, on pensait que c'était la fin du PKK. Or, l'activité criminelle du PKK, elle, continuait, notamment en Allemagne. Ça veut donc dire qu'on est face à une problématique qui, dans le cadre urbain et dans la problématique des villes, est tout à fait saillante. Et à cela s'ajoute une dimension très symbolique lors d'attaques terroristes. Ça fait qu'elles sont effectivement des acteurs incontournables. Et puis, un des points que j'aimerais quand même rajouter aussi ici, un des objectifs du terrorisme moderne, c'est de favoriser la désorganisation des sociétés économiques, politiques, sociales et culturelles. Et l'exemple donné par notre consoeur en prenant l'exemple de l'aéroport de Bruxelles pour dire que c'est aussi une atteinte à l'économie belge, rappelle effectivement cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier et donc de la nécessité aussi d'intégrer cette variable urbaine, et j'ai envie de dire aussi locale, dans la réflexion sur les moyens pour prévenir mais aussi organiser la répression des activités terroristes. Mais vous le disiez, Tariq Ramadan, c'est vrai qu'on parle beaucoup des villes, mais depuis les attentats de Paris, depuis le 13 novembre dernier, il n'y a pas seulement des pays européens qui ont été visés, ils sont très nombreux, les autres, il y a la Turquie, le Burkina Faso, le Mali, la Tunisie, pour n'en citer que quelques-uns. Oui, tout à fait. Je pense que, si vous voulez, si on a envie de répondre ensemble au problème, il faut aborder l'ensemble du problème et non pas regarder uniquement ce qui nous touche parce qu'on donne de nouveau l'impression, vous savez, on nous écoute dans le monde aujourd'hui, les réseaux sociaux sont partout et si on ne pleure que nos morts, si par exemple, comme le Premier ministre français dit, nous sommes en guerre, quand on tue nos innocents, nous sommes en guerre, quand les innocents des autres sont tués, nous sommes en paix, mais non, nous sommes déjà en guerre, la France, elle est déjà en Syrie. Donc, il faut de ce point de vue-là que l'on comprenne que la première des réponses, c'est l'égale dignité de toutes les victimes et la condamnation de tous ces actes où qu'ils soient. Vous citez précisément le Premier ministre français, Manuel Valls, j'aimerais bien que vous réagissiez à ce qu'il disait ce matin, M. Maudet, il disait on a fermé les yeux partout en Europe et aussi en France sur la progression des idées extrémistes, salafistes. Je pense qu'il a raison, je pense que c'est une autocritique courageuse mais un peu tardive, courageuse parce que la classe politique française, on le voit à quelques encablures d'ici, à quelques centaines de kilomètres, je pense à Lyon, à Grenoble, a laissé prospérer des zones de non-droit qui aujourd'hui sont objectivement problématiques sous l'angle social. C'est le terreau, on a parlé des causes tout à l'heure, il faut parler du terreau sur lequel prospère le terrorisme et je pense que ça amène à des situations, on peut épiloguer longuement sur la situation de savoir si on est en état de guerre ou pas, de fait, la France est dans un état d'urgence à tout le moins et ce n'est pas une situation viable sur la durée et ça c'est objectivement la situation à laquelle on fait face avec, Frédéric Esposito l'a bien dit, une vraie confusion entre le crime organisé et la dimension criminelle d'activité terroriste et puis une espèce de franchising, de développement du terrorisme avec ces petites cellules mutantes qui s'auto-allument et qui démarrent en faisant aujourd'hui beaucoup de dégâts sans avoir nécessairement des préparatifs extrêmement importants. Pierre Vecotteren, qu'est-ce que vous répondez à ce que nous disait Tariq Ramadan sur le fait qu'effectivement il y a une sorte peut-être de focalisation sur les victimes d'ici en Europe et on oublie les autres victimes ailleurs ce qui génère un sentiment d'injustice. Il y a une double dimension. Nous regardons d'abord avec nos yeux d'Européens ce qui se passe en Europe. C'est une sorte de tropisme que nous avons. Et regardons même les cartes géographiques que nous enseignent à l'école. L'Europe est au milieu. Donc nous sommes avec une vision très eurocentriste dans notre lecture du monde. Le deuxième élément c'est qu'il y a eu une telle succession dans un continent qui se sentait en sécurité c'est anormal. Nous redécouvrons quelque chose que nos parents ont vécu avec deux guerres mondiales en un siècle la peur de la mort violente. C'est une chose à laquelle nous n'étions plus habitués que les nouvelles générations. La construction européenne dans un de ses grands succès toujours actuel d'ailleurs c'est la paix entre les peuples. Mais à partir du moment où on commence à avoir un système de violence importée ou même auto-produite il y a un moment évidemment où les grands fondements de la paix ne veulent plus spécialement dire sécurité et à ce moment-là on est devant des grandes remises en cause. Frédéric Esposito ? Parmi ces jeunes ou moins jeunes qui épousent ces thèses extrémistes il y a une volonté de justifier cela comme une forme de violence légitime face à la violence institutionnelle ou sociale dont ils se sentent victimes. Et donc effectivement ça alimente une rupture un clivage comme cela a été évoqué qui se nourrit à la fois des déclarations peut-être aussi des gouvernements et peut-être de cette notion d'un double standard face à certaines victimes et cette question. Et donc il y a un enjeu qui est ici aussi important pour l'ensemble des démocraties c'est d'essayer de ramener cette notion de victimisation dans un cadre démocratique et surtout d'offrir un espace et je pense que c'est peut-être un des points qu'on abordera offrir aussi un espace pour la contestation politique. Aujourd'hui la réponse de ceux qui partent en Syrie pour prendre cet exemple-là et pour partir les armes à la main c'est parce qu'ils refusent de rentrer dans le jeu démocratique et dans l'opposition démocratique ça veut donc dire que l'espace de contestation n'apparaît plus comme légitime ou suffisant pour permettre à ces idées aussi d'être combattues et d'être débattues avec le reste de la population. Alors précisément vous parlez des auteurs de ces attentats aujourd'hui on sait qui a commis ces attentats en tout cas il y a deux frères qui ont été identifiés comme les auteurs des attentats de Bruxelles et ils sont aussi soupçonnés d'avoir loué en Belgique des planques pour les auteurs des attentats de Paris il y a donc un lien très clair entre les attentats de Paris et les attentats de Bruxelles la Belgique qui apparaît plus que jamais comme une base arrière du terrorisme mais la Belgique qui est aussi régulièrement victime de ses propres terroristes je vous propose ce rappel des faits avec Marc Alguevert l'arrestation de Salah Abdeslam vendredi dernier à Molenbeek le quartier de Bruxelles où il a grandi et où il est venu se cacher énième rebondissement dans un pays tantôt bas arrière tantôt cible du terrorisme 24 mai 2014 musée juif de Bruxelles un assaillant tue 4 personnes son profil en préfigure d'autres Mehdi Nemouch a séjourné à Molenbeek il a aussi été jolié du groupe Etat islamique en Syrie 15 janvier 2015 une semaine après la tuerie de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère une cellule terroriste est démantelée à Verviers à l'est de la Belgique deux de ses membres sont tués ils étaient en lien avec Abdelhamid Abaoud originaire de Molenbeek et tortionnaire du groupe Etat islamique en Syrie Abdelhamid Abaoud Abdelhamid Abaoud un nom qui refera surface quelques mois plus tard 21 août 2015 un individu s'en prend au passager du train Amsterdam-Paris avant d'être maîtrisé selon plusieurs témoignages il avait fréquenté une mosquée de Molenbeek 21 novembre 2015 une semaine après de nouveaux attentats à Paris revendiqués par le groupe Etat islamique Bruxelles est en état d'alerte plusieurs assaillants étaient originaires de Molenbeek l'un d'eux revenait de Syrie Abdelhamid Abaoud il a été tué mais un autre a pris la fuite 18 mars 2016 la traque s'achève Salah Abdeslam est arrêté à Molenbeek le quartier de son enfance Alors Corinne Torakens depuis hier on reparle de ce quartier de Molenbeek c'est vrai qu'il y a ces deux frères qui ont été identifiés c'était des Belges qui avaient grandi en Belgique des Européens issus de l'immigration à nouveau on a envie de dire comment l'expliquer Alors il y a évidemment beaucoup de choses mais d'abord ce sur quoi je voudrais revenir c'est la question est-ce que c'est la Belgique est-ce que c'est Bruxelles est-ce que c'est Molenbeek je pense que la réponse va devoir être européenne c'est assez impressionnant et je vous avoue qu'on n'a pas assisté à ça après les attentats du 13 novembre on n'a pas assisté à une espèce de Paris Beijing ou de France Beijing en disant que c'était un problème français etc. et que du point de vue de la Belgique cette crispation médiatique est assez est assez mal vécue parce qu'on voit bien que les ramifications terroristes fonctionnent comme des réseaux il y a là des comparaisons à faire avec la manière dont certains réseaux mafieux fonctionnent et donc le fait que ces réseaux aient trouvé des soutiens des formes encore une fois de cellules qui ont été activées notamment en Molenbeek mais pas que je rappelle qu'en Belgique bien avant Molenbeek il y a eu Anvers qu'Anvers c'est une ville flamande qui envoie plus de combattants au sein de Daesh que Bruxelles avant même Anvers il y a eu Villevorde on a eu Verviers etc. donc cette focalisation médiatique sur Molenbeek est pour partie malvenue et ce n'est pas seulement Bruxelles c'est aussi Paris et ça a aussi été il y a quelques années Londres et Madrid je pense j'ai parfois l'impression que la France et la Belgique découvrent les violences islamistes alors que ce n'est pas la première fois qu'elles ont frappé le sol européen même si effectivement les profils des individus ont changé mais alors vous diriez que la Belgique n'est pas une base arrière du terrorisme comme c'est répété en boucle depuis hier franchement je pense que c'est un que c'est un mauvais procès on l'a bien vu donc ça ne revient pas à considérer que tout va bien à Molenbeek qu'il n'y a pas eu de filière qu'il n'y a pas eu de réseau c'est une évidence mais par contre les enquêtes montrent qu'il y a des filières et qu'il y a des liens notamment avec l'Allemagne notamment avec des filières qui sont présentes sur Cologne donc rien ne peut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas des filières qui sont dormantes qui vont être activées un peu plus tard et que d'autres villes européennes ne vont pas être confrontées à ce qu'ont vécu Paris et Bruxelles donc aujourd'hui ce qu'on va avoir besoin c'est qu'il y ait une réponse qui soit européenne et que notamment les services de renseignement et les services de police collaborent on l'a vu avec le cas de Salah Abdeslem qui a pu passer des contrôles de sécurité notamment des contrôles de police sans être arrêté alors qu'il était fiché en Belgique Pierre Maudet dans le fond ce n'est pas un problème géographique c'est un problème de réseau ce n'est pas un problème belge alors ça n'est en tout cas pas qu'un problème belge on voit quand même qu'il y a des terreaux plus fertiles que d'autres et ça interpelle je prétends pour ma part mais ce n'est évidemment pas limité à la Belgique que toutes les zones dans lesquelles l'état de droit recule dans lesquelles les autorités tiennent parfois des discours doubles sont des lieux dans lesquels évidemment les jeunes qui n'ont pas de perspective et on regarde aussi les taux de chômage en Belgique en France qui nous inquiètent à certains égards sont des lieux dans lesquels ça peut se développer ça peut se prospérer plus facilement pas de perspective et la Suisse la Suisse n'est pas à l'abri c'est la Suisse que j'allais venir aucun pays n'est à l'abri nous sommes attaqués aujourd'hui pour ce que nous sommes et pas parce que nous faisons ci ou ça dans les zones moyennes orientales et de ce point de vue là c'est important de le dire on fait la critique de la Belgique ou de la France ou de la naïveté aujourd'hui on pourrait la faire aussi de la Suisse et d'autres pays occidentaux on est attaqués pour un modèle sociétal avec des jeunes qui pour une bonne partie d'entre eux sont des nihilistes des gens qui ne voient pas de perspective et ça c'est un motif de préoccupation je finis juste ça c'est un motif de préoccupation européen madame a raison de dire que c'est au niveau européen que ça doit se discuter attaquer pour un modèle social non mais écoutez c'est pas possible d'entendre des choses pareilles parce que là c'est très dangereux ce que vous dites qu'en est-il quand on attaque à Bassam la Côte d'Ivoire qu'en est-il quand on attaque la Syrie on s'attaque à un modèle de société ou c'est la même violence pourquoi est-ce que vous on ne va pas opposer l'un à l'autre mais non on est attaqué sur notre modèle de société non non parce qu'attendons la façon dont vous comprenez le problème va être fonction de la façon dont vous avez pensé la solution si vous pensez qu'en l'occurrence aujourd'hui je nomme l'ennemi et je l'indique géographiquement ici vous devez passer par là non non ce que je suis en train de vous dire c'est que de penser que ce qui est en jeu ici ce sont des gens qui attaquent une civilisation et des valeurs pour ce que nous sommes ça voudrait dire que c'est contre nous qu'ils en ont et que ça n'a rien à voir avec nos politiques je n'ai pas dit ça mais c'est ça que vous avez dit non non vous avez dit vous avez dit clairement ils prospéraient sur un rejet de l'état de droit sur un rejet de valeurs fondamentales qui sont aussi des valeurs européennes il faut être responsable de ce que vous dites vous avez dit on nous attaque mais pas me faire dire ce que je n'ai pas dit monsieur Taram je vais vous citer vous avez dit clairement on nous attaque pour ce que nous sommes pas pour ce que nous faisons au Moyen-Orient c'est ce que vous avez dit alors expliquez-moi ce que vous venez de dire absolument vous restituez exactement ce que je viens de dire mais vous m'attribuiez d'autres propos tout à l'heure que je n'ai pas tenus je prétends que les attentats qu'on a également à Bamoko par exemple qui nous ont touchés qui nous ont aussi bouleversés ils attaquent aussi les intérêts économiques ils attaquent également de qui ? de la France ? en l'occurrence il y avait des Suisses qui étaient impliqués et puis contre rien ? les Maliens comptent pour rien ? vous essayez d'introduire un jugement de valeur entre les différences c'est ce que vous faites vous ? pas du tout je dis qu'aujourd'hui en Europe et c'est ce qui transforme notre continent en champ de bataille vous ne pouvez pas dire une chose pareille bien sûr ce qu'on vous dit c'est très dangereux ne pas le dire c'est refuser d'admettre où elle est de mort le dire c'est très dangereux vous dites qu'il n'y a pas de choc des civilisations on va revenir en tout cas sur la motivation de ces jeunes mais David Berger vous nous avez rejoint sur ce plateau et c'est le temps de notre rubrique Paroles citoyennes Beaucoup d'incompréhension finalement dans les premiers commentaires que nous lisons sur Facebook et sur Twitter d'incompréhension de ces actes malgré le fait qu'ils soient répétés de manière fréquente et bien on ne comprend pas et j'aimerais adresser peut-être la première question à Mme Thorekens cette question elle est posée par Marie-Claire Lindegger qu'est-ce que nous leur avons fait pour qu'ils veuillent installer la peur dans le monde pourquoi n'y a-t-il pas de discussion possible Mme Thorekens Ok donc c'est d'accord c'est directement à moi mais d'abord je voudrais quand même réagir sur l'affirmation des zones de non-droit je vous invite vraiment à venir à Molenbeek moi j'ai passé j'ai fait mon terrain de thèse j'ai travaillé sur la question des mosquées à Molenbeek pendant des années j'ai fait du terrain toutes les années qui se sont écoulées il n'y a pas de zone de non-droit à Bruxelles Bruxelles n'est pas le nouveau Bronx européen je travaille je suis au moins une fois par semaine à Molenbeek les zones de non-droit franchement je ne sais pas ce que ça veut dire alors ça ne veut pas dire que tout est rose qu'il n'y a pas de criminalité qu'il n'y a pas des problèmes et de là à parler de zone de non-droit je crois qu'il faut vraiment faire très attention aux mots qu'on utilise et pour répondre à la question plus précise que vous m'avez posée moi je ne peux que vous parler de ce que je l'impression de percevoir de ce que les groupes radicaux font et avec quel contenu avec quel discours ils viennent et ils viennent effectivement avec ces questions géopolitiques il ne faut pas dépolitiser ce qu'ils font et il faut bien comprendre qu'ils viennent avec du sens ils produisent des questions de sens ils répondent à du sens que des individus peuvent se poser notamment sur l'ordre du monde notamment sur les rapports nord-sud notamment sur un certain nombre de conflits internationaux et ça aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas évacuer la question je pense qu'on a sous-estimé par exemple le traumatisme que la destitution du président Morsi a pu créer le fait qu'il était condamné à mort avec l'accord tacite de l'Occident ces questions géopolitiques ces questions internationales elles sont bel et bien mobilisées par les groupes radicaux et là il y a un véritable enjeu pour nos sociétés si vous permettez dans cette rubrique précisément on va essayer de donner des réponses si possible un peu plus courtes pour qu'on puisse donner la parole aussi à nos téléspectateurs deuxième question qui s'adresse plutôt à vous Pierre Model nous vient de Samy Kassem ces événements vont accroire le racisme et le communautarisme comment est-ce qu'on peut casser un cercle vicieux qui est vraiment là qui se répète mois après mois précisément en montrant la primauté de l'état de droit quand je parlais de zone de non-droit je parle de quoi ? je parle de quartiers dans lesquels la police n'ose plus s'aventurer je ne connais pas assez la situation belge pour la commenter mais je connais la situation française pour dire qu'on a des zones effectivement où on découvre des kalachnikovs dans les caves où l'on observe que la laïcité ne s'applique qu'à géométrie variable qu'on n'a plus forcément l'impression que les lois de la république sont les lois qui priment et précisément aujourd'hui au-delà du discours politique c'est restitué à l'état de droit qui est attaqué c'est ça qui est attaqué aujourd'hui à travers ces attentats la volonté de paralyser l'état de le faire s'affaisser sur lui-même la réponse principale qu'il faut donner Très bien Troisième question elle s'adresse à vous Tariq Ramadan elle vous est posée par Jurg Berhalter Que veut en fait obtenir Daesh une fois sa politique de la terre brûlée terminée quand tout sera à reconstruire avec qui et de quoi voudront-ils vivre ? Je serais bien en peine de dire exactement ce avec quoi ils vont vivre en tout cas il y a une chose qui est claire c'est aujourd'hui une mobilisation moi je l'appelle violence extrémiste au sens où on avait utilisé ce terme et non pas un processus une violence extrémiste une volonté aujourd'hui de mobiliser une conscience musulmane au travers d'une identité qui est fermée contre tous les autres c'est nous contre eux et ce qu'ils veulent en Occident par ces actions là c'est de diviser c'est ce que j'ai dit tout à l'heure de mener la déstabilisation et la fracture ce qui veut dire que la seule solution pas la seule solution l'une des solutions au delà du fait sécuritaire parce que je pense qu'il faut un problème sécuritaire mais le sécuritaire n'est pas la solution ni le fait d'aller bombarder les populations nous devons aujourd'hui avoir une politique en amont et cette politique en amont c'est pour ça que je ne vous suis pas de votre réflexion statistiquement les jeunes qui partent il y a eu une évolution entre ce qui s'est passé aux Etats-Unis et ce qui se passe maintenant mais les jeunes ne sont pas tous des laissés pour compte de la société du point de vue social vous avez des gens qui sont extrêmement éduqués on en avait en Angleterre ils avaient des doctorats c'est pas des gens qui viennent des zones du non-droit ils ont autre chose ils ont un sentiment d'humiliation profonde sur leur perception et ça c'est politique il n'y a rien à voir avec le socio-économique de ceux qui parlent mais même ceux qui agissent c'est-à-dire oui oui c'est pas ça ça c'est du excusez-moi je vais vous provoquer un peu on a des acteurs de grand banditisme on a des petites frappes mais oui mais on a de tout ce qui veut dire c'est dénubuleuse d'abord criminel ce qui veut dire qu'il y a un problème d'humiliation qui est ressenti dans leur place de frustration pour certains pour les études menées en Angleterre auprès d'une communauté notamment de Pakistanais les recherches là-dessus sont très éloquentes des gens parfaitement éduqués niveau universitaire qui malgré tout se sentaient en marge de la société discriminés ils évoquaient une forme de racisme institutionnel c'est très fort c'est extrêmement bien pourquoi vous parlez d'humiliation pourquoi ils se sentent humiliés Tariq Ramadan Non mais écoutez à plusieurs niveaux déjà franchement aujourd'hui quand vous êtes en Occident ou quand vous êtes en Europe et vous entendez parler de l'islam c'est pas le discours le plus élogieux et le plus positif entre Trump aux Etats-Unis qui dit ce qu'il dit en disant on va nettoyer les Etats-Unis on ferme les frontières et ce qui se dit en Europe où systématiquement on entend ce discours là où vous allez devoir vous intégrer montrer nous que vous êtes de bon et systématiquement quand on est invité à la table de la discussion citoyenne c'est quand l'islam pose un problème c'est pas dans la construction mais pas ici mais non monsieur Ramadan je peux pas vous suivre mais attendez ce que je suis en train de vous dire attendez la Suisse n'a de leçon à donner à personne sur la question de la perception négative de l'islam c'est le seul pays en Europe qui pour 4 minarets a réussi quand même à les interdire ne donnez pas de leçon et à personne donc en l'occurrence ici vous en donnez beaucoup monsieur je suis obligé de vous interrompre ici peut-être qu'une des réponses qu'on a donné ici en Suisse c'est la culture effectivement et on l'incarne notamment à Genève dans un cadre de laïcité ouverte avec un islam modéré avec lequel on travaille en amont sur le fond sur les problématiques comme avec d'autres religions qui permet précisément de créer le terreau propice je ne peux absolument pas vous suivre Non mais moi ce que je suis en train de vous dire ne prenez pas Genève pour le centre de l'Europe On ne donne de leçons à personne Je vous dis simplement une chose je vous dis simplement une chose si on veut être sérieux avec cette affaire là vous l'avez dit et je trouve que c'est très très important la façon dont on a posé le problème c'est un problème multidimensionnel qui suppose une approche holistique c'est-à-dire une approche où on regarde tous les éléments Il y a un problème Non, ne le réduisez pas Mais je ne le réduis à rien mais en disant ça vous ne dites pas grand chose je m'excuse Non mais attendez je n'ai pas fini Le premier élément il va falloir que nous aussi nous regardions clairement nous les Européens Vous savez quand je dis nous je dis vous et moi C'est bien ? On est deux Suisses Donc en l'occurrence ici nous nous quand on est ensemble on a à parler de la question de notre cohérence dans la question de la politique internationale c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons cohérents sur la question démocratique sur la question même de les États parce que Valls parle des salafis il critique les islamistes et il donne la légion d'honneur C'est totalement incohérent Donc on n'est pas correct La deuxième des choses et je termine sur cette question-là c'est qu'à partir d'un certain moment sur la question sociale je vais vous dire une chose contrairement à tout ce qui se dit vous avez parlé de la France et je le dis pour toute l'Europe l'intégration culturelle et religieuse fonctionne dans toute l'Europe la question c'est l'incapacité à régler les problèmes socio-économiques ça n'a rien à voir avec le religieux et la majorité de ces jeunes-là ils ont Ah c'est très bien Là je vous rejoins sur cet aspect-là je vous rejoins Très bien Absolument J'ai d'ailleurs parlé de criminels et pas de musulmans dans mon activité quotidienne dans le travail que nous faisons je parle de Genève parce que c'est de Genève que c'est de Genève dont j'ai la responsabilité au niveau de la sécurité nous nous excrimons précisément à ne pas stigmatiser à ne pas pointer du doigt à travailler en amont et c'est essentiel et c'est essentiel mais ce qui nous rejoint ce qui nous relie c'est le fait qu'on parle des citoyens je vous rejoins aussi sur le fait qu'il y a des messages complètement contradictoires de la part du pouvoir français qui d'un côté fustige les salafistes et de l'autre côté attribue une légion d'honneur C'est ce qui pose aussi problème et là on fait le lit effectivement du terrorisme parce qu'on donne des signaux complètement contradictoires l'autorité doit s'assumer dans toute sa dureté mais évidemment dans toute sa cohérence Alors je vous propose d'aller faire un tour du côté de Molenbeek précisément parce qu'on parle de ce quartier stigmatisé depuis hier en tout cas du côté de la Belgique c'est là que s'est rendu notre envoyée spéciale Valérie Giglio on regarde son reportage Le recueillement et l'émotion Ce midi une centaine d'habitants de Molenbeek étaient réunis sur la place communale pour une minute de silence en hommage aux 31 victimes des attentats de mardi Une communauté touchée en plein coeur son nom revient inlassablement dans l'actualité liée au terrorisme avec toujours cette question pourquoi ? Dans la rue l'attention est palpable les habitants fuient les caméras et refusent de répondre ils en ont marre d'être associés aux terroristes Ceux qui acceptent de nous parler veulent surtout démonter les clichés Tout le monde aime bien ce quartier On a attrapé des terroristes qui étaient à Molenbeek mais ça ne veut pas dire que tout Molenbeek est mauvais Il ne faut pas se dire oui Molenbeek ils se sentent tous délaissés non c'est pas vrai il y a une minorité qui se sent délaissé mais justement les médias ils se concentrent sur cette minorité là pour donner cette image de Molenbeek Cet homme regarde les informations en boucle depuis 24 heures Il y a quelques jours la police arrêtait Salah Abdeslam dans la rue située juste derrière son commerce Pour ce père dominicain installé dans le quartier depuis 35 ans et président d'un foyer d'intégration la pauvreté et le grand nombre d'immigrants dans la commune n'expliquent pas tout On sait depuis plusieurs années depuis au moins 2002 que Daesh ou le djihadisme est en train de recruter parmi des criminels ici à Molenbeek On peut très bien définir dans quel district il se trouve dans deux des quatre districts si moi je le sais qui ne fait pas partie de la police qui ne fait pas partie de la sûreté on doit m'expliquer pour que les autres le savent Trop longtemps Molenbeek aurait fermé les yeux sur les jeunes qui partaient faire le djihad C'était vu comme bon on faisait la comparaison avec des jeunes qui allaient en Espagne à se battre contre le fascisme et tout ça ça a changé seulement après ça a commencé à changer après 9-11 après les Twintos alors j'ai vu les premiers signes de méfiance à ce moment là mais c'était pas encore une méfiance généralisée Aujourd'hui c'est de Molenbeek dont semble se méfier le reste du monde une situation dont se serait bien passé la commune déjà face à d'importants défis économiques et démographiques Corinne de Torekans on parle déjà depuis un moment de ce lien entre ces jeunes qui partent et qui partent faire le djihad comment l'expliquer il y a différents il y a différents facteurs donc les recherches qui portent là-dessus isolent en règle générale quatre ensembles de facteurs qui expliquent que les jeunes basculent dans ce type de perspective il y a des éléments macro on vient d'en parler sur la question géopolitique la question des discriminations je ne vais pas y revenir il y a des éléments plus micro de l'ordre socio-psychologique il y a effectivement des individus qui sont en plus grande fragilité il y a des individus qui ont un profil de suiviste c'est-à-dire qu'ils suivent un membre de la famille un ami on voit la redondance des fratries on voit la redondance des jeunes qui partent à plusieurs par exemple et puis il y a des éléments plus environnementaux qu'elle a été la trajectoire de l'individu et puis la socialisation parce que là aussi il y a véritablement des éléments qui vont servir de déclencheurs qui vont venir servir de catalyste mais tout de même on va avoir une responsabilité en tant que médias en tant qu'intellectuels sur la manière dont le débat public va se développer dans les jours et dans les semaines à venir et donc véritablement cette stigmatisation est véritablement malvenue j'ai été particulièrement choquée de voir certains titres de la presse internationale et notamment certains experts intellectuels français qui sans avoir mené de recherches de terrain à Bruxelles et en particulier à Molenbeek parlent de ventre mou du djihadisme européen et viennent à stigmatiser un ensemble d'une commune si on comprend que ces réseaux fonctionnent justement en filière et en réseau il y a des cellules de complicité qui sont très locales qui sont très micro-locales de là à venir stigmatiser l'ensemble d'une commune de 100 000 habitants je pense que c'est véritablement malvenu et je rappelle qu'en Belgique on a eu on a eu Villevord on a eu Verviers on a eu Anvers là où je rejoins l'interview que vous avez menée dans le reportage c'est qu'on a peut-être sous-estimé pendant deux ans de 2012 à 2014 l'importance de certains groupes comme Charia for Belgium et comme le resto du Taïd par exemple et on leur a laissé peut-être on a peut-être sous-estimé la dangerosité que ces groupes représentent ce qu'il faut quand même rappeler c'est que la Belgique est un des pays qui a fourni le plus de combattants par habitant il y a 100 djihadistes belges qui sont de retour ça c'est quand même pas négligeable mais là aussi il y a des indicateurs qui permettent de l'expliquer il faut rappeler quand même que la Belgique fait partie des très mauvais élèves au niveau des résultats de l'OCDE en Belgique pour vous donner un chiffre très très simple il y a entre 20 et 30% moins de chances si vous êtes d'origine maghrébine si vous êtes d'origine turque ou si vous êtes africain d'être à l'emploi la Belgique est l'un des pays au niveau européen qui discrimine le plus au niveau de l'emploi c'est une réalité la Belgique fait partie des mauvais élèves au niveau des tests européens PISA donc au niveau des tests d'aptitude scolaire et puis par ailleurs la Belgique est une plaque tournante pour d'autres phénomènes criminels on le voit dans les trafics de drogue on le voit dans les trafics d'armes il n'y a pas lieu de considérer que ce soit totalement différent pour ce type d'activité criminelle et encore une fois nous avons eu des réseaux et des filières très actives comme ça a été le cas de Charya for Belgium dont encore une fois et là même moi d'une certaine manière je plaide coupable parce que nous avons peut-être estimé de par leur style de communication très centrée sur la Dawa Street donc sur la prière de rue qu'ils étaient un petit peu caricaturaux et nous avons peut-être sous-estimé le danger qu'ils représentaient Vous avez été trop naïve ? Alors moi je ne fais pas partie des services de renseignement donc ça c'est déjà une chose il y a peut-être là eu un moment un moment de réaction qui a pris du temps ça c'est certain ces personnes étaient effectivement à la tête de filière où on voyait des combattants au djihad et puis il y a sans doute une forme de sympathie au départ notamment en 2012 où on s'est dit que quelque part ceux qui partaient en Syrie étaient les rebelles étaient allaient défendre une cause à l'égard d'un tyran et d'un oppresseur et puis une prise en compte du danger qu'ils pouvaient représenter en tant que retornistes forme de sympathie dites-vous c'est intéressant j'aimerais bien qu'on réagisse à ça à monsieur Verkotteren je pense qu'il y a un mot que Corinne Torekens a prononcé tout à l'heure qui est le mot du sens un politologue français Zaki Laidi a écrit après la guerre froide un ouvrage qui s'appelle Un monde privé de sens depuis la fin de la guerre froide il n'y a plus de capacité de la part des différentes formations politiques dans les partis démocratiques de venir avec un grand projet mobilisateur qui crée sens et ce manque de sens se retrouve bien au-delà des clivages religieux des enjeux socio-économiques et il y a un moment alors où et on se posait la question tout à l'heure du type du profil de djihadistes d'un côté où l'on voyait ceux de Londres hautement éduqués alors que ceux qui viennent de Belgique sont aux côtés de petites frappes si je reprends les expressions qu'est-ce qui est en commun l'idée aussi dans le moteur le plus ultime d'une recherche de sens et ça veut dire que quand un groupe comme DASH ou autre vient avec un discours c'était déjà le cas d'Al-Qaïda notamment il vient avec un discours qui semble avoir du sens directement il y a une sorte de c'est l'échec de nos sociétés c'est l'échec c'est l'échec de société c'est l'échec des projets politiques qui manquent pour l'instant et cela veut dire aussi que je vais en terminer par là pour trouver solution à un problème comme celui-là l'état de droit est un moyen l'état de droit n'est pas porteur de sens en tant que tel il faut aller au-delà dans la construction de sens pour arriver à résoudre ces questions la reprise économique on l'attend depuis 2008 elle constitue un terreau extraordinaire d'exclusion sociale dans l'état actuel les choses qui est d'un de ces fermants mais tous les éclus sociaux ne sont pas des djihadistes donc il faut travailler de manière beaucoup plus intégrée et cela veut dire je peux m'aller devant la porte la Belgique est un état fédéral une solution passe par une coopération beaucoup plus étroite entre un niveau communal un niveau régional le niveau fédéral et le niveau européen mais c'est aussi le cas pour la France en dépit de son jacobinisme centralisateur doit travailler beaucoup plus entre les zones d'exclusion d'un côté les départements et l'état la notion de sens elle est vraiment fondamentale parce que si on se penche sur le cas des Suisses qui sont partis en Syrie on voit là une dimension que vous venez de rappeler ici c'est le fait que ce qui séduit ces jeunes c'est le projet politique Daesh est aussi perçu comme un projet politique projet qui est porteur car un des objectifs de Daesh c'est d'être un état d'avoir un territoire de légitimer d'avoir une revendication sur ce territoire et ça veut donc dire qu'aujourd'hui le projet politique de nos sociétés européennes pour prendre cet exemple là ne les satisfait pas et donc ça veut dire qu'on est véritablement le cœur une des dimensions qui est fondamentale c'est quel projet politique est-ce qu'on peut offrir à ces jeunes avec ces dimensions économiques ces dimensions sociales ces dimensions culturelles qu'on n'attend pas et donc il y a aujourd'hui aussi une très grande attente sur les solutions et aussi sur l'expérience de ces années passées une chose qui me frappe aussi beaucoup c'est qu'on voit qu'on est dans une zone difficile pour comprendre ce phénomène terroriste Mohamed Merah a été arrêté en 2012 son procès n'a toujours pas eu lieu on a tiré très peu de renseignements du côté français du parcours de Merah pour essayer de le comprendre et ces éléments là ne sont pas dans le débat public donc on voit qu'il y a aussi un énorme effort à faire pour structurer le débat et je pense qu'il y a à la fois un débat sur les causes et aussi un débat sur le cadre à l'intérieur duquel doit être fixé le débat sur les facteurs qui mènent ces jeunes ou qui encouragent le terrorisme aujourd'hui Pierre Maudet c'est vrai c'est vrai il y a aussi une attractivité du culte de la violence qui amène aussi quand même des jeunes à quitter nos territoires pour rejoindre les lieux de combat mais au-delà de ça vous avez raison le problème fondamental c'est que si on va au bout des choses on doit quand même passablement se remettre en cause pousser la critique relativement loin et la perte de sens vous avez raison de dire l'état de droit finalement c'est un peu comme un écran c'est ce qu'on projette dessus ça pose le cadre le cadre aujourd'hui même est contesté mais au-delà de ça c'est effectivement qu'est-ce qu'on veut s'offrir comme perspective de ce point de vue là les taux de chômage que l'on connaît dans certains pays peut-être plus que d'autres sont le révélateur de cette orientation extrêmement pernicieuse oui j'aimerais juste réagir à cette discussion là parce que la qualité de la discussion que nous avons aujourd'hui là à l'instant par rapport à ce qu'on entend dans beaucoup de pays où l'émotivité ou le discours uniquement sécuritaire ou guerrier on est très rationnel on est en Suisse non 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 mais attendez vous savez à partir d'un certain moment on peut dire qu'on fait partie de l'Europe mais on doit aussi prendre en compte nos responsabilités et je pense que le discours suisse a une très grande responsabilité aujourd'hui en Europe parce que justement on n'a pas ce basculement et qu'à partir d'un certain moment il faut qu'on se pose la question exactement ce qui a été dit en amont il y a une question de sens c'est vrai il y a une question de justice sociale d'égalité de citoyenneté égalitaire et puis quand vous dites attention c'est un grand échec de notre part attention l'échec n'est pas ce que l'on répète systématiquement en disant on n'a pas su intégrer les musulmans on n'a pas su intégrer les immigrés c'est pas ça finalement l'échec c'est la politique sociale parce que dans les banlieues dans les cités il n'y a pas que des arabes il n'y a pas que des musulmans il y a une population qui est laissée pour compte et qui vit les mêmes les mêmes problèmes donc à partir d'un certain moment je pense que notre responsabilité si c'est vraiment une parole européenne c'est de regarder les expériences où ça fonctionne regarder en amont comment on peut aborder les questions et cesser d'entretenir la peur ce qu'ils veulent c'est entretenir la peur et le soupçon ce qu'il faut c'est que nous nous fassions plus confiance et puis que nous venions ensemble avec des solutions de terrain en amont et en avant alors vous parlez d'injustice sociale vous disiez tout à l'heure aussi quelque chose d'important Tariq Ramadan vous disiez c'est pas un problème culturel c'est pas un problème religieux ces jeunes c'est pour certains des convertis ou qui épousent la religion depuis quelques mois depuis quelques années seulement mais oui parce que le problème c'est que quand on regarde des statistiques c'est tout à fait surprenant pour certains ils sont encore en train d'être dans des boîtes de nuit et fumer de la drogue et en même temps qu'ils préparent l'attentat donc ça veut dire c'est quoi ça va être le salut au bout de l'attentat donc on a un vrai problème donc ici il faut qu'on soit clair il doit y avoir une parole religieuse qui dise ce qui est islamique et ce qui est condamné par l'islam ça on doit le faire on peut pas se dédouaner en disant c'est pas des musulmans c'est pas l'islam ça c'est un premier élément mais d'un autre côté ce qu'il faut c'est regarder le profil et se dire il y a plusieurs choses il y a tout ce dont on a parlé sur la question sociale il y a derrière les écrans sur les réseaux sociaux des gens des experts de manipulation sur cette question culturelle et musulmane vous le savez probablement tout le monde n'est pas d'accord avec vous j'aimerais bien vous entendre là-dessus Pierre Maudet quand on dit ce n'est pas un problème culturel ce n'est pas un problème religieux c'est un problème social ce problème du terrorisme des djihadistes qu'est-ce que vous répondez à ça j'abonde dans ce sens j'adhère totalement à l'idée que je vous l'ai dit tout à l'heure on parle d'abord de criminels et ensuite on regarde éventuellement de quelle religion ils se réclament et toute religion dont on se réclame pour commettre des actes aussi barbares doit être condamnée et c'est le cas même si ces attentats sont revendiqués par l'état islamique il faut le rappeler ce soir c'est finalement ce que veulent les terroristes c'est précisément ériger une communauté contre une autre la réponse à ça très forte c'est de dire qu'on ne tolérera pas le discours du choc des civilisations qu'on ne tolérera pas plus que le discours du choc des civilisations le fait d'ériger ces valeurs contre les autres et qu'il y a les valeurs de l'état de droit la citoyenneté c'est ça le projet politique on est d'abord citoyen et ensuite éventuellement on se réfère à l'une ou l'autre des religions la religion qui est instrumentalisée l'islam qui est instrumentalisé moi je crois que c'est très important c'est que dans les éléments d'analyse nous devons effectivement aller au-delà de simplement le discours et se dire par exemple al-Baghdadi le calife quelle est la part d'instrumentalisation quelle est la part de soif de pouvoir et quelle est la part de conviction profonde et c'est extrêmement difficile deuxième élément et ça c'est un peu une question que les non-musulmans ont par rapport aux musulmans les chrétiens ont une traduction écuménique de la bible et il y a là une sorte de référence relativement claire du côté de l'islam pour nous il est extrêmement difficile c'est quoi c'est l'islam et qui a raison on a l'impression qu'il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans et c'est alors c'est tellement protéiforme que cela prête alors le flanc à l'instrumentalisation de la part de quelqu'un quand je lisais que l'université à Lazare a condamné les attentats de Bruxelles l'université à Lazare a quand même une certaine autorité me semble-t-il dans le monde de l'islam mais ce n'est pas du tout le même discours que tenu par d'autres et ce côté protéiforme rend les choses extrêmement difficiles elle rend plus facile l'amalgame il faut qu'on écoute sur le plan international une parole musulmane claire de condamnation ce qui est en train de se passer on ne peut pas nier qu'aujourd'hui l'immense donc il y a une condamnation maintenant ce qu'il faut effectivement c'est justement ce que vous avez dit savoir déceler la part de manipulation psychologique intellectuelle de questions sociales et de la référence musulmane et là vous savez à Molenbeek Philippe Moureau avec lequel j'ai travaillé qu'on a beaucoup critiqué comme on critique Molenbeek disait il faut savoir quels sont nos partenaires sur le terrain pour lutter c'est le maire c'est ça c'est l'ancien maire il faut surtout traisser les partenariats en amont avant que les choses ne se passent ça c'est essentiel je vous propose qu'on avance un petit peu dans ce débat qu'on se demande quelles vont être les conséquences de ces attentats pour la Suisse est-ce qu'il faut plus de sécurité ou pas est-ce qu'il faut plus de contrôle aux frontières c'est la question que nous avons posée au nouveau ministre de la Défense Guy Parmelin il répond aux questions de Pierre Nébel un certain nombre de mesures ont été prises au niveau des cantons quand on parle de renforcement policier par exemple dans les aéroports dans les grandes gares ou sur certaines grandes lignes c'est de la compétence des cantons c'est au niveau de la police le corps des gardes frontières par exemple si on prend l'aéroport de Genève-Cointrain est fortement représenté là-bas naturellement qu'il y a eu un certain renforcement des mesures mais vous me permettrez aussi de rester discret sur peut-être d'autres mesures vu que c'est des dispositifs qui sont importants de garder confidentiel mais certes on fait une réévaluation régulière en fonction du risque et on l'adapte régulièrement le dispositif comme un accord on dit que tous les pays sont menacés la Suisse est-elle vraiment une cible possible de la part des islamistes alors l'analyse que nos services d'enseignement font c'est que la Suisse n'est peut-être pas une cible prioritaire mais elle peut être une cible aussi du fait des organisations internationales du fait d'intérêts de pays qui sont en conflit ouvert aux proches au Moyen-Orient et on doit tenir compte de cet aspect Alors Pierre Maudet vous précisément qui êtes en charge de la sécurité à Genève quand on entend M. Parmelin parler des organisations internationales Genève siège de l'ONU est-ce qu'il y a des craintes particulières est-ce qu'il y a des mesures particulières qui ont été prises Oui bien sûr Genève est un symbole Genève est une ville internationale avec ses infrastructures telles l'aéroport dont on a vu que c'était la cible de terroristes donc bien évidemment qu'on prend au sérieux on aurait tort de se croire définitivement à l'abri pour tel ou tel motif historique C'est-à-dire plus de mesures de sécurité ? C'est-à-dire plus de mesures de sécurité mais pas une sécurité à bon compte où il s'agit juste entre guillemets même si ça nous coûte déjà beaucoup d'afficher davantage d'uniformes plus de sécurité c'est en réalité la réponse à amener à ces attentats c'est du renseignement du renseignement et du renseignement c'est-à-dire de l'intelligence développée sur la lecture de la situation l'identification de cibles mais également d'auteurs potentiels et puis un travail énorme on en est qu'au balbutiement au niveau européen d'échange d'informations mais d'informations pertinentes parce que c'est un peu comme de la dynamite comme on le manie ça peut très vite apparaître comme une forme de stigmatisation d'un groupe ça peut apparaître comme un dérivatif c'est ce genre de situation qu'il faut aujourd'hui arriver à apprécier et c'est difficile surtout qu'on n'en a pas l'habitude alors on va revenir sur ces questions de sécurité mais je voulais aussi vous présenter un nouvel invité qui est avec nous Claude Luther Bachert bonsoir vous êtes le vice-président de la Fédération Suisse du voyage alors la sécurité qui se pose sur le terrain la sécurité qui se pose aussi dans les airs j'imagine que vous avez reçu beaucoup de questions des gens qui s'apprêtent à partir ou qui sont peut-être déjà partis comment ça se passe dans les agences de voyage après un attentat comme celui de Bruxelles tout d'abord c'était un peu la gestion de la crise juste au moment évidemment de l'attentat pour tous nos clients qui étaient en route pour Bruxelles ou déjà à Bruxelles coincés qui cherchaient à rentrer ou tous les hommes d'affaires ou les personnes désirent se rendre à Bruxelles pour loisir qui devaient évidemment trouver des solutions de rechange modifier leur billet d'avion changer annuler leur réservation d'hôtel donc heureusement il n'y a pas eu de concitoyens suisses qui est décédé dans cet attentat donc c'était une prise en charge plutôt administrative je dirais il a vraiment s'agit de donner des conseils d'aiguiller les gens et de répondre à énormément de demandes de gens qui étaient sur place et qui évidemment essayaient peut-être de contacter les compagnies aériennes avec des numéros extrêmement surchargés et qui se sont retournés évidemment vers les agences de voyage qui ont encore la ressource humaine nécessaire pour pouvoir prendre en compte toutes ces demandes et puis surtout faire beaucoup de modifications alors beaucoup de questions j'imagine que c'est aussi des questions que vous avez reçues David Berger vous nous avez rejoint sur ce plateau et c'est le temps de notre parole citoyenne en essayant d'être concis évidemment dans les réponses pour qu'on puisse en donner le plus possible mais la première question je la pose à vous Claude Luther Barrère vous êtes vous spécialisez du voyage et une question qui est posée par Yoïa Jaï finalement qui dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être un minimum en sécurité est-ce qu'il ne faut plus sortir du tout cette peur du déplacement de sortir de chez soi de partir à l'étranger est-ce qu'elle est justifiée ? vous savez c'est assez paradoxal parce qu'avec l'information qu'on a aujourd'hui par nos smartphones on est abreuvé d'informations et il y a d'une certaine façon une certaine habitude du commun des mortels à vivre un peu dans la sécurité donc je dirais que les crises qu'on a aujourd'hui elles sont prises un petit peu plus facilement si vous voulez qu'avant on n'a plus comme à l'époque on discutait tout à l'heure de la première crise du Golfe quand l'Irak a envahi le Kuwait en 1991 je crois tout s'est arrêté aujourd'hui il y a un attentat à Paris un attentat à Bruxelles ça crée une polémique pendant 24, 48 heures on vit avec mais on vit avec alors après vous avez bien entendu des consommateurs qui ne veulent plus sortir de Suisse mais ça ça a toujours existé mais la plupart des gens je dirais ma foi vivent avec les gens ont envie de bouger les gens ont envie de voyager et puis les gens ne vont pas s'arrêter de vivre et je pense que c'est aussi une réponse si vous voulez à cette insécurité latente alors deuxième question qui vous a adressée Védéric Esposito vous pouvez compléter peut-être la réponse de M. Louteur Barère mais la deuxième question qui vous a adressée c'est croyez-vous vraiment qu'une augmentation des policiers et des militaires va changer les choses alors c'est valable aussi dans le cadre justement aéroportuaire des contrôles aux frontières dans certains endroits tout à l'heure je vais rebondir avec une anecdote en début de semaine nos étudiants de master qui habituellement font leur voyage d'études avaient prévu d'aller à Istanbul et on s'était dit au niveau des rectorats est-ce que c'est vraiment très sécure de les envoyer à Istanbul on leur dit peut-être ce serait mieux d'aller à Bruxelles et ce quelques heures avant des attentats qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui le risque ou la vulnérabilité de certaines grandes villes dans le monde et pas qu'en Europe est aujourd'hui questionné et ça veut dire peut-être et c'est une question de société faut-il vivre avec un risque supplémentaire faut-il effectivement intégrer cela dans notre quotidien avec peut-être modifier un standard de vie qui était très confortable jusque-là avec notamment ces dimensions sécuritaires qui doivent être intégrées par rapport à la question qui est posée ici c'est je dirais une dimension je dirais du problème on ne peut pas sécuriser toute la société prenons l'exemple du débat qui a émergé ces quelques heures sur les aéroports ou les gares pour lesquels on veut renforcer les dispositifs notamment par exemple pourquoi est-ce qu'on peut entrer dans un aéroport avec ses bagages sans être contrôlé finalement effectivement les gares se font sauter devant l'aéroport voilà je veux dire à bout d'un moment il y a encore une fois on ne peut pas tout contrôler ou alors on accepte de mettre une zone un rayon de 4 km à l'intérieur duquel on ne peut pas accrocher on peut aller toujours plus loin donc c'est un vrai enjeu je dirais de société on ne peut pas sécuriser le risque zéro n'existe pas on ne peut pas sécuriser toutes nos infrastructures en revanche et c'est là on rebondit sur la dimension des grands centurions avec des réponses courtes si possible mais en revanche il y a un élément ici qui est important on a une concentration effectivement de problématiques liées aux infrastructures réseaux, électricité, aéroportuaires qui effectivement oblige à repenser quelque peu la protection de ces grands ensembles alors une troisième question pour vous Pierre Maudet qui vous est posé par Elora Ferry et là c'est une préoccupation sécuritaire par rapport aux migrations aussi est-ce que tous les hommes arrivés avant la fermeture des frontières fermeture entre guillemets sont surveillés on peut penser à la fermeture de l'espace européen on va dire j'imagine réponse non et sans doute pas assez mais on ne pourra jamais le faire totalement le phénomène migratoire aujourd'hui bouleverse aussi complètement les paramètres de sécurité donc la capacité de contrôler davantage d'avoir une meilleure traçabilité elle est essentielle on l'a vu notamment l'automne passé avec un afflux massif simplement le fait d'enregistrer un certain nombre de migrants était problématique en l'occurrence pas en Suisse c'était plutôt plutôt en Armée Armée aux frontières dont on parle cette semaine en Suisse vous êtes plutôt favorable ou défavorable ? disons que on peut engager l'armée de façon subsidiaire les plans existent mais quel est l'intérêt et quel est l'objectif si c'est d'avoir un contrôle systématique de chaque personne qui passe on va simplement être asphyxié au plan économique je prends simplement l'exemple de Genève 100 km de frontière avec la France plus de 100 000 personnes qui chaque jour pénètrent sur le territoire l'idée même d'un contrôle systématique d'abord je ne suis pas sûr qu'au niveau sécurité soit vraiment une plus-value et ensuite ça provoque une congestion qui est peut-être ce que veulent d'ailleurs les terroristes donc réponse à la question précédente plus de policiers oui mais dans un domaine bien précis dans lequel on a accumulé du retard c'est celui du renseignement dont vous parliez tout à l'heure j'aimerais juste conclure ce point de vue qui nous vient des réseaux sociaux avec une phrase qui a beaucoup circulé sur les réseaux aujourd'hui et qui se demande finalement quand on voit ce qui peut être fait au nom de Dieu on se demande ce qu'il reste au diable comme activité merci beaucoup David on le disait plus de sécurité monsieur Verkotteren vous disiez tout à l'heure c'est probablement aussi ces attentats marquent la fin de nos libertés est-ce qu'on doit faire le deuil dans le fond de nos libertés individuelles ce n'est pas la fin de nos libertés mais c'est la fin d'une certaine insouciance nous devons redécouvrir effectivement la possibilité d'une mort violente conscience que nous avions perdu je parle que nous les plus jeunes générations ont perdu ceux qui n'ont pas connu la première et la deuxième guerre mondiale cela étant les mesures de sécurité ne constituent qu'une solution à des conséquences elles ne constituent pas des solutions à des causes et donc nous devons trouver un nouvel équilibre et c'est un équilibre qui n'est jamais défini une fois pour toutes la démocratie est toujours à réinventer le rapport entre sécurité et liberté est à réinventer en fonction des circonstances et il n'y a pas de pierre philosophale qui peut vous dire voilà la solution aujourd'hui qui va pouvoir rester pérenne pendant une vingtaine d'années je suis très frappé de voir à quel point justement la manière avec laquelle des mesures ont été prises à l'égard des attentats d'Al-Qaïda aux Etats-Unis ne sont plus du tout pertinentes aujourd'hui d'autres types de mesures sont nécessaires et c'est un autre rapport à la sécurité d'une part et à la liberté qui doit être trouvé mais si ce n'est pas la réponse sécuritaire Tariq Ramadan comment je pense nous sommes tous d'accord comment éviter des nouveaux Bruxelles comment éviter des nouveaux Paris il faut une réponse sécuritaire c'est évident il faut en même temps travailler en amont c'est à dire il faut que nous reconsidérions en Europe comme en Occident nos politiques moyen-orientales sur le plan international il faut aujourd'hui considérer qu'il y a des choses qui sont inadmissibles et puis j'aimerais dire une chose au moment où vous posez cette question nous sommes en train de perdre certaines de nos libertés et cette insouciance nous devons la perdre il ne faudrait pas qu'au nom de ce que nous perdions nous perdions aussi notre sens du droit de l'homme et des hommes je veux dire par là que quand on parle des migrations et quand on voit aujourd'hui dans un silence beaucoup trop généralisé il n'y a que quelques voix qui s'expriment par rapport à cela comment on traite la question des migrants ceux qui sont en train de fuir les bombardements de Syrie et qui viennent à nos frontières que l'on ait vu des responsables politiques dire qu'il faut qu'on distingue le chrétien du musulman et que pour quelques-uns qui pourraient potentiellement être des terroristes on accepte de traiter tous ces gens comme si c'était des êtres indignes et des potentiels criminels il faut vraiment que nous fassions attention que notre perte de liberté ne veuille pas dire la perte de la dignité des autres et ça aussi c'est une politique en amont je pense que nous devons considérer cette question de la citoyenneté elle ne peut pas passer uniquement par perte de profit la question des droits humains de ceux qui se déplacent parce qu'ils sont aussi victimes de politique internationale donc la politique sécuritaire mais pas au prix des droits et puis en même temps dans un dans une politique générale qui comme vous le disiez parce que là dessus je suis d'accord il faut que nous travaillions en amont de façon impérative avec la politique sécuritaire qui a montré ses limites parce qu'on le rappelle la Belgique était hyper sécurisée depuis des mois là il y a une accélération une rapidité ce qui est frappant dans ces attentats c'est de réaliser 48 ou 72 heures après qu'en fait on connaissait la situation de ces gens on les traçait mais qu'on n'avait peut-être pas recoupé l'information et je crois que là derrière c'est vraiment redonner du sens on parlait du sens de la cohérence à un discours beaucoup plus global la sécurité est une partie de la réponse mais ça n'est pas la seule aujourd'hui on doit avoir un débat public sur le degré d'intrusion que l'on s'autorise les entorsent aux libertés parce qu'il faudra passer par là aussi peut-être temporairement mais il faut bien évidemment éviter de fabriquer la génération suivante de terroristes en pratiquant des humiliations en allant beaucoup trop loin dans certaines de ces entorses et c'est tout ce débat là très politique et finalement très intéressant un vrai débat sur le dosage des mesures qu'on doit mener typiquement mettre des militaires partout dans un aéroport aujourd'hui c'est se rassurer à bon compte et c'est pas ça dont il s'agit les mesures préventives c'est peut-être intrusif dans le domaine des libertés s'agissant du contrôle des personnes mais c'est aussi des mesures préventives dans les quartiers relatives à l'intégration capacité de créer du lien et de s'offrir une perspective Alors on arrive presque à la conclusion de ce débat et c'est le temps de conclure Et j'aimerais revenir à vous Madame Thorekens qui avait été en direct avec nous de Bruxelles vous qui je le disais connaissez très bien les musulmans de Bruxelles de Belgique votre solution à vous dans le fond c'est quoi votre souhait ce soir pour éviter ce qui s'est produit hier à Bruxelles avec ses 31 morts et ses 200 septembre blessés on le rappelle C'est notamment qu'on tire des enseignements on a parlé de sécurité mais c'est évident aujourd'hui que si on ne travaille pas sur la question de la cohésion sociale on a parlé du sens aussi si nos sociétés n'arrivent pas à reproduire du sens un horizon de sens et bien on n'y arrivera pas et on continuera à fournir des soldats à l'état islamique mais il faudra aussi qu'on travaille et qu'on tire des enseignements sur tout ce qu'on fait je parle de la Belgique et de la France parce que ce sont les contextes que je connais de la polarisation du débat public qui est constant depuis 89 en Belgique sur la question de l'islam avec un certain message que l'on renvoie dans l'opinion publique est-ce que finalement c'est possible d'être belge et musulman et d'être belge musulman et pratiquant et là je pense que véritablement il y a des choses à faire et des enseignements à tirer notamment dans la possibilité de soutenir une troisième fois celle qui est ma génération les trentenaires les quadras qui sont dans le tissu associatif musulman et qui attendent un soutien de la part des autorités publiques qui attendent le partenariat sans toujours qu'on cherche à savoir s'ils sont effectivement modérés pas modérés avec une mise à l'opprobre au niveau de certains médias de certains articles de presse qui aujourd'hui est véritablement problématique je pense que depuis le 11 septembre et certainement depuis les attentats de 2004 et de 2005 on est passé à côté d'une possibilité d'une occasion en ne faisant pas confiance à certains leaders de la communauté musulmane à cet healing intelligentsia qui émerge et aujourd'hui l'enjeu il est là Très bien madame Antoine merci beaucoup on espère que votre appel sera entendu par les autorités belges mais aussi françaises et suisses pourquoi pas merci à vous tous en tout cas d'avoir participé à cette émission merci en particulier à nos deux invités belges dont l'un a fait le déplacement à Genève merci à vous de nous avoir suivis avant de vous dire au revoir ce salut et cet au revoir à Jean-Luc Staub qui prend sa retraite ce soir qui travaille à la télévision depuis 37 ans et qui travaillait ce soir pour la dernière fois à la télévision bonne fête de Pâques à vous tous quant à nous on se retrouve dans deux semaines on ne prend pas encore notre retraite ça sera le mercredi 6 avril pour un nouveau débat d'actualité d'ici là portez-vous bien et à très bientôt applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501